Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Chers et sœurs, avant toute chose, je vous souhaite une bonne année. Nous sommes le premier dimanche de l'Avent, nous sommes au début de l'année liturgique. Je souhaite que cette nouvelle année, évidemment, voit le plein accomplissement de votre vocation à la sainteté. Quant à moi, si vous le permettez, je commence l'année un peu comme je l'ai terminée, en étant un rien provocateur et en affirmant que cet Avent présente Noël comme une menace. Vous devinez que je dis ça à cause des textes de la liturgie, chaque année, quelle que soit l'année du cycle. Le premier dimanche de l'Avent ressemble fortement aux lectures apocalyptiques par lesquelles on a terminé le cycle précédent. Et voilà qu'en guise d'annonce de la douceur de Noël, le Seigneur compare les temps où nous vivons à ceux de Noé, c'est-à-dire à ceux qui précèdent le déluge. Est-ce que ça nous dit qu'il faut avoir peur ? Ça nous dit surtout qu'il faut changer, qu'il faut se préparer. L'Avent, c'est le temps qui précède la venue, au sens le plus général, la venue de quelque chose ou la venue de quelqu'un. Si ce quelque chose, c'est une tempête, on se prépare, on se protège. Si ce quelque chose, c'est une armée d'envahisseurs, on bâtit, on consolide les défenses. Si ce quelqu'un, c'est le Messie, eh bien on se prépare à accueillir le roi des rois. C'est-à-dire qu'on vit déjà en fonction de ce qu'on attend. Or, si ce qu'on attend, c'est la vérité, et Jésus, en réalité, est la vérité. Si celui qu'on attend est la vérité, alors les faux-semblants ne sont plus permis, ils doivent être abandonnés. Puisque Jésus est le chemin, alors il faut abandonner les chemins de traverse et les impasses dans lesquelles nous nous entêtons. Puisque Jésus est la vie, il nous faut renoncer à toutes les formes de vie artificielle, voire à toutes les morts avec lesquelles nous nous compromettons. Si Jésus est le roi des rois, et s'il vient inaugurer le royaume, eh bien alors il nous faut nous sanctifier. Newman explique ça très bien que si on prenait un pêcheur, un homme pêcheur tel qu'il est, et qu'on le transposait sans préparation au cœur du paradis, ce serait pour lui un enfer. Il ne pourrait pas survivre parce qu'il n'est pas acclimaté à ce lieu paradisiaque. Mais c'est exactement ce qui va nous arriver, c'est-à-dire que le Seigneur vient, et il vient comme une révolution, comme une remise en cause, comme un changement radical, il vient comme la nouveauté même. Je prends un seul exemple, presque anecdotique. Que fait-on au paradis sinon chanter les louanges de Dieu ? Sinon adorer l'agneau immolé en esprit et vérité ? Autrement dit, d'une certaine manière, le paradis est une immense liturgie. Ben, regardons notre église, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, les trois quarts des gens qui se disent chrétiens ne vont plus à l'église. Donc, je crois que la première vertu de cet évangile, c'est de nous dire que Noël, ça n'est pas si simple qu'on le croit. En fait, Noël, ça n'est vraiment pas simple, parce que ça remet tout en question. C'est la fin d'un monde, exactement comme au temps de Noé. C'est la fin d'un monde, et après il y en aura un autre, mais celui-là doit passer. Autrement dit, la venue du Seigneur est une menace pour le monde dans lequel nous nous sommes installés. Et donc, le premier dimanche de l'Avent vient à nous comme une question. Frères et sœurs, le Seigneur vient ? Sommes-nous prêts ? Mais pour l'heure, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501